Dans son article intitulé La construction de l'identité, Louis-Jacques Doré définit l'identité comme la façon dont l'être humain construit son rapport personnel avec l'environnement. Pour lui, cette définition contient trois dimensions de l'identité qui sont d'une importance primordiale. L'identité est un rapport, ce n'est pas une qualité intrinsèque qui existerait en soi en absence de tous les autres. Parce que l'identité est avant tout relationnelle, elle est sujette à changement quand les circonstances modifient le rapport au monde, elle n'est donc pas donnée une fois pour toutes, elle est construite tout au long de la vie de l'individu. L'identité équivaut à la relation qu'on construit avec son environnement. L'identité ne peut donc pas être réduite à un processus simple et linéaire d'individualisation au niveau psychique ou au contraire de socialisation au sein d'une société, mais plutôt comme un aller-retour permanent entre les deux, une ouverture vers l'autre qui efface le sentiment de non-appartenance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons rencontré Karl Azouri lors de son dernier passage à Montréal pour la conférence Kung Fu. Il nous a donné à apercevoir ce qu'il a construit jusque-là. Mais comme vous vous en doutez, au moment où j'enregistre ces mots, que vous écoutez, il est déjà devenu quelqu'un d'autre. Je vois ça comme un chemin, soit mon parcours professionnel ou personnel, et dans lequel on apprend de ce qui s'est passé précédemment. Donc effectivement, c'est tout le temps en mouvement, c'est jamais figé. Et tout ce qui arrive influe la suite. Je suis d'origine libanaise, donc je suis né à Beyrouth. En 1975, la guerre a commencé au Liban. Et là, mes parents sont partis et sont partis s'installer en Arabie Saoudite. Et donc pendant huit ans, j'ai vécu en Arabie Saoudite. Et je suis arrivé en France pour la quatrième. Mon enfance, c'était plutôt en Orient et dans cet environnement-là. Beaucoup de voyages et de brassardes, de multiculturalisme, en fait. Avec qui j'ai grandi et les modèles quand j'étais enfant, en fait, c'est compliqué puisque déjà rencontrer différentes personnes dans des cultures, dans des pays différents, c'est très enrichissant. Donc déjà, que ce soit de chrétiens, musulmans, tout type de nationalité, puisque j'ai grandi avec des Américains, des Japonais, etc. Puisqu'en Arabie Saoudite, on travaillait des étrangers dans un sort de campus. Et donc, il y avait vraiment plein de nationalités différentes, des Danois et autres. Donc tous mes amis d'enfance, c'était des Américains japonais et Danois principalement, et quelques Libanais et des Français, puisque j'étais à l'école française. Donc un beau brassage. Et puis, d'un point de vue culturel, en Arabie Saoudite, il n'y avait pas beaucoup de choses à la télévision. Il y avait une seule chaîne à l'époque. Et donc, j'ai beaucoup grandi avec les dessins animés et les matchs de foot de l'équipe du Brésil. Je ne sais pas pourquoi, il diffusait les matchs du Brésil à la télé en Arabie Saoudite. Donc, depuis cette époque-là, fan du Brésil. Alors cet environnement m'apporte comme valeur, j'imagine, avec le recul, je ne pouvais pas me rendre compte à l'époque, mais de comprendre plein de points de vue différents et d'avoir une meilleure compréhension du monde, de l'être humain et des motivations des uns et des autres. Alors, quand j'étais enfant, j'étais jeune, j'étais, si je devais m'observer là, je verrais plutôt un garçon discret, timide, un peu renfermé, très passionné par la lecture. Je lisais énormément de, ça s'appelait la bibliothèque, Rose Bibliothèque Verte. Et je pouvais en acheter une dizaine et les lire en une semaine. Et puis, un peu plus, mais toujours adolescent, je lisais plein de livres d'Astrophysique, Hubert Rives, Trinx Antoine, Carl Sagan, etc. Donc, très passionné par tout ça. Alors moi, quand j'étais petit, mes rêves de métier, d'activité, enfin, j'ai rêvé beaucoup de l'espace et d'être astronaute, aller sur la Lune. Et j'étais passionné par la conquête spatiale, l'Apolle 11, j'avais tous les livres, etc. Quand j'ai commencé à porter des lunettes à l'âge de 8 ans ou 9 ans, je me rappelle la première réflexion à mes parents, c'était « Ah, je ne pourrais plus être pilote ». Et je savais que ça allait être un arrêt. Ouais, ma passion, c'est ça, c'est pilote de charge, je suis passionné par les avions. Quand j'étais enfant, c'était ça que je voulais faire. Quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas être pilote à cause de porter des lunettes, non, on est enfant, donc je n'ai pas l'impression que ma carrière, je ne savais pas trop ce que j'allais faire ensuite. Je me suis sent emporté par l'école, les études, etc. Mais oui, quelque chose que j'aimerais toujours être maintenant, c'est être pilote. Si je pouvais être pilote maintenant, j'adorerais toujours savoir piloter un Airbus, un A380, ce serait un rêve. J'ai eu l'occasion de faire des simulateurs, quelques sessions découvertes de vol. Un moniteur se charge du décollage d'atterrissage, mais j'ai les commandes d'un petit avion en bi-place, voilà. Et j'ai eu l'occasion aussi de faire des simulateurs professionnels. À Paris, il y a quelques salles où on peut être dans un simulateur utilisé par les vrais pilotes, et ça compte comme heure de vol. Et donc, essayer de piloter un avion. Si j'avais le temps, je passerais mon brevet, je passerais beaucoup de temps sur ce sujet. Très tôt, j'étais passionné par l'informatique et je pense que tout ce qui était électronique, ma toute première expérience, ce serait avec l'Atari 2600, une console de jeu. J'ai adoré jouer. Les bornes d'arcade qu'on trouvait dans les aéroports parce que je voyageais beaucoup et les seuls endroits où je trouvais des bornes d'arcade, c'est dans les aéroports ou dans les chambres des enfants des Émir qui avaient 5-6 bornes d'arcade dans sa chambre. Mais ensuite, à dos, j'ai demandé à mes parents de m'acheter mon premier ordinateur. C'était un ZX Spectrum avec 16K de mémoire, je m'en rappelle. Donc, on chargeait les jeux avec des cassettes et tout. Donc, ça finisse de charger. Ensuite, j'ai eu un Amstrad 6128 et puis un Atari ST. Donc, il y avait les Amiga et les Atari. Moi, j'étais plutôt Atari. Et je les utilisais pour programmer aussi. Donc, pas que jouer. Alors, je jouais énormément, vraiment beaucoup. J'ai trop joué dans ma carrière pour en reparler. Mais j'ai beaucoup programmé avec et surtout en basique. Du basique et du Turo Pascal, voilà. Quand j'étais enfant et je m'amusais à dessiner des drapeaux, à coder des jeux, des mineurs, voilà. J'ai essayé d'imaginer pas mal de choses sur ces machines. Concernant les jeux vidéo, oui, j'ai trop joué. Comme je disais, c'est plutôt discret. J'adorais les jeux vidéo. J'adore toujours les jeux vidéo. Et j'ai beaucoup joué et j'ai fini par me concentrer sur certains types de jeux. Ce sont les MMORPG, donc EverQuest d'abord, puis World of Warcraft ensuite. J'ai toujours l'objectif d'arriver niveau 60 le plus vite possible, puis les autres niveaux quand il y en avait. À part ces jeux-là, je jouais aussi surtout à Call of Duty et Half-Life. Voilà. Donc, des jeux où on peut se défouler, mais toujours dans cette notion de progression. Donc, c'est vraiment les jeux auxquels j'adore jouer. Et puis, des jeux de stratégie comme Warcraft 1, 2, 3 et Starcraft. Alors, ma première rencontre avec Internet, je me rappelle très bien, puisque je faisais mes trois dernières années d'école d'ingénieurs. Je fais une école d'agro, donc agro-paritech, l'école d'ingénieur agronome. Voilà, mes spécialisations informatiques. Et donc, promotion 93. Donc, je me rappelle qu'en 94, on nous a donné des accès mail, donc en tant qu'école. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, les seules personnes avec qui je pouvais correspondre par mail, c'était, comme j'ai dit, pas mal de familles à l'étranger. Donc, j'avais des cousins aux États-Unis, à qui je pouvais écrire, parce qu'ils avaient une adresse mail. Et j'étais limité à ça, puisqu'en France, à cette époque-là, à part les universités, on était très très peu à avoir d'adresse mail. L'année suivante, j'ai découvert Internet via FTP. Donc, on se connectait sur des serveurs d'universités, on téléchargeait des photos de planètes ou de top-modèles. Donc, j'étais très content de ramener ces photos via FTP. Et premier contact avec le web, je me rappelle, à la fin de mes études, c'est marrant, entre 94 et 96, et en 96, c'était Mosaic, premier navigateur pour faire du web. Et à la fin de mes études, il y avait déjà Netscape, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, je me rappelle vraiment, premier navigateur mosaïque. Donc, oui, c'est pendant mes trois dernières études d'école d'ingénieurs. Avant, je suis diplômé. En 96, il y a que je pensais travailler. C'était mon très contact avec Internet. Et ça se passait beaucoup par IRC et par FTP. On m'a amusé à me connecter sur plein de forums, récupérer les adresses IP des gens sur IRC. Et après, comme c'est des Windows 95, si je ne dis pas de bêtises, j'ai essayé de me connecter sur leur réseau et pouvoir accéder à leur disque dur. Donc, je l'ai fait très souvent. Les rencontres décisives que j'ai pu avoir dans ma vie ou qui ont pu m'inspirer, si je réfléchis, c'est surtout, il y a des moments où on voit que le chemin qu'on a prévu change. Je me rappelle très bien, ceux dont je me rappelle après l'un peut-être d'autre, mais quand j'étais en école d'agro, il y avait le responsable de la chaire informatique, Gilles Clavel, qui nous a enseigné le small talk. Et je sais que c'est ce qui a fait que j'ai choisi ensuite, malgré que j'ai fait une école d'agro, que j'ai choisi une carrière dans l'informatique. Donc déjà, ça, c'est sans lui et sans son choix de faire du small talk. Et à l'époque, il y avait quelques entreprises qui recherchaient activement des développeurs small talk. Je pense que j'aurais fait une toute autre carrière et j'aurais été plutôt dans la zootechnie ou dans la biologie moléculaire. Donc déjà, ça, je pense que ça a fait un changement. Après, pas longtemps après, je sais que, comme j'ai fait une école d'agro et en gros, six mois d'informatique en spécialisation et j'ai fait une école d'informatique. Quand j'ai commencé ma carrière, je n'avais pas du tout les mêmes bases que quelqu'un qui a fait une école d'informatique. Donc profil bas et deux ans où j'ai beaucoup appris en entreprise. Et c'était mon maître de stage et qui a été mon manager ensuite, Nicolas Jean, qui m'a beaucoup apporté. Et donc, c'est sûr qu'il m'a aidé aussi dans cet univers-là. Et ensuite, à la tête de Zenika et dans mon parcours chez Zenika, il y a plein de gens, bien sûr, que j'ai rencontrés, mais en particulier Alain Thibault, qui est maintenant associé du groupe et que j'ai rencontré en 2011 dans le cadre d'un programme qui s'appelle l'Institut du mentorat des entreprises. Et Alain était mon mentor. Donc, on mettait en relation un chef d'entreprise qui avait déjà un certain parcours avec des jeunes qui démarraient. Et donc, il m'a beaucoup appris. Et je me rappelle la première question. Donc, c'était un programme où pendant deux heures par mois à peu près, il nous donnait du temps gratuitement pour répondre à toutes nos questions. Et j'ai en fait ma toute première question quand je l'ai rencontré en 2011. On faisait déjà 6 ou 7 millions de chiffres d'affaires. Mais ma toute première question, c'est comment on fait du commerce ? Je lui ai posé cette question, donc il m'a beaucoup accompagné. Et d'ailleurs, en 2017, il est rentré au capital de Zenika et il était opérationnel pendant deux ans. Et maintenant, il est toujours associé, mais il n'est plus opérationnel dans l'entreprise. Donc, je pense que c'est trois parcours qui m'ont marqué dans mon chemin et dans mon parcours professionnel pour m'amener où je suis là. Entreprendre aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la même chose qu'il y a dix ans. Enfin, c'est certainement différent. Il y a des similitudes et des axes facilitateurs et plus compliqués. Déjà, ce qui facilite, c'est que le numérique, la révolution numérique, fait qu'entreprendre aujourd'hui, je pense, est plus facile. Dans notre domaine, bien sûr, je ne parle pas en général, je parle de notre domaine du numérique. On voit toutes les startups qui se créent, toutes les personnes avec une idée et des compétences techniques qui arrivent à développer des choses, tester une idée, aller de plus en plus loin. On a l'exemple de Trafic, Émile Vosges qui a créé Trafic et donc la boîte Continuous. Elle a développé un produit open source et ça cartonne, il a fait une levée de 10 millions. Donc, entreprendre de ce point de vue-là est un peu facilité. Par contre, la difficulté, c'est que l'univers est saturé et arriver à se démarquer est très compliqué. Nous, quand on a démarré l'entreprise Enica en 2006, on s'est positionnés comme les experts Java J2E, ce qui à l'époque était différenciant, mais ce qui aujourd'hui n'a pas de sens. Et voilà, donc l'écosystème favorise plus facilement l'entrepreneuriat, je trouve. Par contre, effectivement, c'est plus compliqué de se différencier dans tout cet écosystème qui évalue. Est-ce qu'il y a eu des événements qui, pour moi, marquent une différence avec un avant et un après ? Depuis la création de l'entreprise, effectivement, mes responsabilités ont pas mal évolué. Au début, par exemple, j'étais dans tous les alias, mails, puisque je m'occupais de tout, des RH, du marketing, de la compta, etc. Il a fallu déjà se retirer des alias, par exemple. Il fallait déjà se dire non, non, tu verras plus cette information-là passer, etc. Et pouvoir le faire à tous les niveaux. Et maintenant, effectivement, jusqu'à... On a un directeur d'agence qui est arrivé à Paris et donc qui me libère complètement de la gestion de Paris. Et en fait, je me rends compte que depuis la création et mon plus grand élément de satisfaction, c'est que quelles que soient les agences en France, à Montréal, à Singapour, on retrouve les mêmes personnes passionnées et qui ont envie de créer des choses nouvelles, différentes. Et pour moi, c'est très énergisant. Je sais que c'est vrai que à ce repos de responsabilité, dès qu'il y a des trucs qui vont pas, ça me remonte. Donc, si on regarde les aspects négatifs, je vois tout ce qui va pas. Et donc, à force de voir des éléments qui ne vont pas tous les jours, on pourrait perdre le moral ou se décourager. Mais en fait, il y a plein de choses qui vont bien et c'est pour ça, je pense que j'adore venir et aller passer du temps dans toutes les agences parce que là, on voit toute l'énergie, les personnes, les projets, les motivations. Et je vois une certaine homogénéité partout. Et donc ça, c'est ma plus grande fierté, ma plus grande satisfaction. Et c'est vraiment hyper énergisant. Et le reste, de toute façon, on sait pourquoi on le fait. On le fait pour toutes ces belles choses qu'on vit au quotidien avec tout le monde. Et après, j'ai pas vraiment de frustration. Je suis plutôt naturel, optimiste, positif, donc j'ai pas de frustration particulière. Le projet avance et c'est passionnant de le vivre et de changer de posture aussi. Et moi, déjà mon mentor, Alain Thibault, m'avait prévenu quand un directeur d'agence va arriver pour Paris. Il m'a dit que l'un des plus grands sujets, ça va être que toi, Karl, tu lui laisses la place. Et bon, là, ça se passe très bien, je lui laisse la place, mais il faut se préparer à ça aussi. Donc effectivement, le rôle change. Quand il y a un collaborateur, Zenica, qui quitte l'entreprise pour monter son propre projet, c'est vrai qu'on peut avoir le premier réflexe de regretter le départ de la personne, c'est toujours le cas. Mais en fait, ayant été moi-même entrepreneur, développeur, ayant monté Zenica, je suis très fier et satisfait quand d'autres personnes le font. Donc effectivement, on a trois personnes qu'on a accompagnées. Donc Émile Vauge qui a créé Trafic, Jonathan Barthélémy qui a créé Digger, plateforme pour écouter de la musique électronique en ligne, puis analyse de consommation musicale, etc. Et tout récemment, avec Florian Ussenois, la création de Streamsautes, une société qui spécialisait dans le event streaming. Et en fait, moi, je suis très fier quand les personnes vivent leur projet entrepreneurial. Parce qu'étant entrepreneur moi-même, je ne peux que les comprendre et les encourager à ça. C'est pour ça qu'on essaie de les accompagner, de prendre des parts dans leur entreprise, dans leur projet, en étant très minoritaire et en laissant complètement la main. Donc quand on participe, typiquement, on n'a aucune voie décisionnelle. C'est complètement leur projet. Par contre, j'accompagne autant que je peux. Il y a des personnes, même s'ils n'ont pas encore monté leur projet, que j'ai accompagné, donné des formations, partager mon expérience entrepreneuriale. Donc, on se voit le soir, deux heures, et on a pris des thématiques différentes et je les accompagne dessus. Donc, nous, au contraire, on les aide et on est très fiers de le faire. Et pour Émile Vaud, j'ai trafic. Depuis sa levée de fonds, sa CERIA et sa levée des millions, on n'est plus actionnaires. On a profité pour sortir à ce moment-là, parce que l'idée, pour nous, c'est de les accompagner jusqu'à leur CERIA et leur indépendance totale. Et les parts qu'on ne garde pas, c'est des parts qu'eux gardent, finalement. Alors non, je n'ai pas d'enfant. Voilà, je n'ai pas eu ce plaisir encore et ce bonheur. Je ne vais pas aller jusqu'à dire, parce que j'avais trop paternaliste, que j'ai 500 enfants, mais ce n'est pas vrai. Il faut distinguer quand même le pro du perso. Voilà, mais non, je n'ai pas eu ce plaisir. Alors, le parallèle qu'on peut faire, peut-être avec une structure familiale ou l'accompagnement, ce n'est pas tant leur relation parent-enfant, c'est plutôt peut-être le terme d'émancipation. Puisque moi, je pars du principe que quand on rejoint une entreprise, c'est que l'entreprise doit apporter quelque chose. On grandit et on ne va pas passer toute sa vie dans l'entreprise. Par quelques explications peut-être, mais voilà, on a des choix, des parcours de vie qui évoluent. Je me dis que tant que l'entreprise peut apporter quelque chose, tant mieux. Et au contraire, c'est très fier de se dire que mon passage d'entreprise pendant 4, 5, 6, 7 ans m'a permis de grandir, etc. Donc, ça sert à ça aussi et je pense que ça s'applique. C'est mon passé technique aussi qui veut ça. Je sais qu'en étant technique, on a toujours envie de progresser sur les nouveaux sujets, les nouvelles technologies, etc. Puis à un moment, à force d'avoir vu toutes les technos, on se dit que la nouvelle techno, on va l'apprendre. Donc, on commence à s'intéresser un peu plus aux besoins clients, au fait de résoudre des problèmes et penser plus au métier parce qu'on sait que la technique devient moyen puisqu'on en a fait un peu le tour et on s'adapte dès qu'il y a une technologie. Donc, l'entreprise pour moi, c'est un passage où on apprend effectivement. Et puis, il y a peut-être une émancipation, peut-être des tremplins pour un prochain projet de carrière. Donc, c'est plutôt ce parallèle que je ferai sur l'émancipation et le parcours. Mais l'entreprise doit apporter quelque chose. Alors, le projet secret que j'ai dans ma batte cave, j'en ai un. Alors, je n'ai pas comme projet d'aller sur Mars, par exemple, comme certains. Moi, mon projet que j'ai depuis un certain temps, je le formule comme ça, c'est de pouvoir re-répartir le travail sur tout le territoire national. Donc, en gros, je considère que grâce au numérique, grâce aux nouvelles technologies, aux nouvelles méthodes de travail, concentrer le travail dans des grandes villes, dans des capitales ou dans des tours, dans des centres d'affaires n'a plus aucun sens. Et ce n'était pas le but initial, mais si on rajoute avec tous les enjeux écologiques, environnementaux, etc. Donc, on peut aussi appeler ça du retour au local. Si avec Zeneca, avec le fonds de dotation, si moi, je pouvais avoir un impact sur le monde, ce serait celui-là. C'est se dire, dans 10 ans, 20 ans, on n'est pas tous dans une tour ou tous dans le même bâtiment. On est vraiment répartis sur tout le territoire, dans des centres d'affaires, campus, à la Google, avec toutes les facilités culturelles, culinaires, sportives, etc. Améliorer la qualité de vie, plus obligé de prendre des transports en commun, prendre le RER à 6 heures du matin. Il y en a un toutes les minutes. Je parle pour Paris, pour les Parisiens qui connaissent ça. Mais qu'on puisse avoir vraiment des bonnes conditions de travail partout et favoriser le retour au local. Que beaucoup de choses se fassent en local et non plus en déplaçant les marchandises avec autant de gâchis d'énergie et autant de gaspillage d'énergie. Dans cette logique de répartition des travaux sur tout le territoire national, il y a effectivement la revalorisation de zones rurales et de communes, même de certaines petites villes où ils sont un peu plus désaffectées, où il n'y a pas de travail. Et puis, quand on se dit, tiens, si je veux un poste intéressant, il faut que j'aille à Paris ou à Lyon ou dans une grande ville. Non, je peux avoir un poste très intéressant, mais même en étant à Orléans, à Blois ou ailleurs, voilà. Et le numérique a ouvert la voie, puisqu'on peut coder de n'importe où, on parle de globe-codeur. Donc, c'est surtout ça en fait, c'est faire comprendre que si je prends une tour à la défense EDF total ou autre, ce n'est pas parce qu'on est dans la même tour qu'on travaille ensemble. Donc, on n'a pas besoin d'être ensemble et il faut réfléchir à l'usage du territoire de manière plus globale, bien mieux répartie pour éviter les concentrations de populations humaines, de surpopulations et de gaspillage d'énergie et de gaspillage alimentaire. Alors, sur les hobbies et les passions, il est très clair que Zenica me prend une grande partie de mon temps et de mon énergie et de mon cerveau, parce que c'est passionnant et donc en fait, je vis depuis le premier jour, malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir, puisqu'on a eu des problématiques d'associés, on a eu des problématiques avec un client, un procès, on a eu toute la vie d'entreprise, voilà, parfois des séparations pas évidentes, etc. Mais toujours aussi passionnant et comme c'était le premier jour, donc ça prendrait longtemps parce que je n'ai pas l'impression de travailler en fait depuis 2006, voilà. Surtout quand je donnais des formations Spring et que j'avais l'occasion de voyager dans toute l'Europe, d'aller jusqu'en Afrique du Sud, à Singapour, aux États-Unis, c'était pendant trois ans, c'était la meilleure agence de voyage. Mais en dehors du travail, j'ai quand même, oui, j'ai un hobby en dehors du travail qui m'a pris il y a 4-5 ans. J'ai découvert le sport que j'avais jamais pratiqué de ma vie. Chaque fois que j'essayais, au bout d'un mois, ça s'arrêtait. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui me passionne, qui fait tenir depuis 4-5 ans, c'est le tennis. Et je suis devenu addict au tennis. Et j'ai même eu la chance de pouvoir faire un stage d'une semaine chez un célèbre youtubeur dans l'univers du tennis qui met des vidéos en ligne pédagogiques sur comment jouer. C'est un Slovène, donc j'ai été passer une semaine en Slovénie pour suivre un stage avec lui. Et il m'a complètement corrigé ma façon de jouer. C'était passionnant, c'était génial. Donc oui, j'adore ça. Sur les phrases ou le mantra qui m'inspire au quotidien, en fait, je dirais qu'il n'y en a pas. Tout simplement parce que je ne suis pas très fan de ces phrases et de ces mantras qui sont trop réducteurs. Et parce que je pense toujours que dans tout ce qu'on dit, il manque l'élément de contexte. Et donc quelque chose va être vrai dans un contexte et pas vrai dans un autre contexte. Donc c'est cette contextualisation qui m'embête. Par contre, oui, il y a des marottes, il y a des sujets qui, en fonction de périodes, reviennent. Et là, en ce moment, depuis mon voyage à San Francisco dans le cadre de la Learning Expedition qu'on organise, oui, je suis revenu avec une définition du manager qui est un communicant et un problème-solveur. Et ça, c'est vrai qu'en ce moment, je le répète beaucoup. Et à chaque fois, sur plein de sujets, quand on vient me voir, etc., j'ai dit voilà, il faut communiquer. Il faut aussi être dans une attitude de problem solving. Plutôt que de dire qu'il y a un problème, c'est OK, comment tu traites ? Quelles solutions on propose ? Voilà, communiquant, problem solver, c'est les deux termes que je retiens depuis ma learning à SF. Donc, pour réagir sur la systémique, moi, je crois beaucoup à ces notions, puisque je suis persuadé que le système qu'on met en place induit les comportements, des personnes et mon retour d'expérience à la tête de Zenika, c'est effectivement, je m'en suis rendu compte sur différents sujets, c'est-à-dire qu'on peut mettre des choses en place et les gens vont réagir, vont avoir des attitudes, des comportements. On change à ce qui a été mis en place, on change les règles, il y a d'autres comportements qui surviennent. Et donc, en fait, je pense que fondamentalement, on n'est pas mal intentionné, mais c'est juste humain et naturel, donc ça, il faut le comprendre. On doit trouver le système. Moi, je suis plus pour mettre en place un système qui favorise, par exemple chez Zenika, l'esprit d'initiative, l'esprit entrepreneurial, donc tout ce qui peut aller dans ce sens-là. Parce que, oui, la systémique induit sur le comportement des gens. Donc, si on arrive à bien distinguer ça, on peut comprendre avec un peu d'empathie, même en tant que manager, en tant que collègues, tout simplement, pourquoi les gens réagissent de telle manière ou pas. C'est parce qu'effectivement, c'est le système qui amène comportement. Moi, je prends un exemple personnel chez Zenika. Là, on valide les congés, on valide les notes de frais. Donc, forcément, le fait de mettre en place un système de validation fait que manager pourrait aller regarder en détail les notes de frais et puis commencer à regarder, mais tiens, pourquoi il a eu cette note ? Pourquoi c'était 40 euros par 50 euros ? Pourquoi tel restaurant, pas tel restaurant, etc. Et en fait, ça, ça n'a aucun intérêt quand on est manager ou dans son job. Donc, justement, l'idée, par exemple, ce que j'aimerais mettre en place cette année, c'est qu'on ne valide plus les notes de frais, qu'on ne valide plus les congés, qu'on ait l'information, mais qu'on ne les valide pas, qu'ils soient automatiquement validés. Et je pense qu'en tant que manager, on a autre chose à faire que de faire ça. Justement, on peut faire confiance. Et là, le système va induire des comportements. Donc, soit on induit un comportement qui va favoriser le contrôle, soit on induit un comportement qui va favoriser la confiance, même s'il y a des abus. Et les abus doivent se traiter autrement par des vérifications ponctuelles, par des alertes sur certains montants, etc. Mais avoir un système qui favorise la confiance plutôt qu'un système qui favorise le contrôle. Alors, sur les vacances illimitées, j'ai vu ça à San Francisco. Il faut faire aussi énormément attention aux effets marketing. Donc, je ne sais pas au Québec comment ça se passe. Mais en tout cas, à ASF, les vacances illimitées, c'est quoi ? C'est comme en France, il y a des compteurs de congés. Et donc, quand une personne quitte l'entreprise, déjà, il faut compter le nombre de jours, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais il faut les compter. Et quand la personne quitte l'entreprise, il faut lui payer les congés qui n'ont pas été pris. À ASF, dans les sociétés qu'on a visitées, ils nous ont expliqué certains qu'effectivement, ils ont mis les congés limités. Du coup, il n'y a plus de compteurs de congés. Du coup, il n'y a plus de solde de tout compte. Et donc, quand la personne part, on ne lui doit aucun congé. Donc, ça coûte moins cher à l'entreprise. Et vu qu'on est dans un système où, dans ces startups, dans cet univers-là, il y a beaucoup de projets, de la performance et autres, s'il y a une personne qui abuse ou qui n'est pas performante, le système aux États-Unis permet de l'essentier très facilement. Et effectivement, si on ne fait pas son job, on est viré. Et donc, congé ou pas congé. Par contre, quand la personne part, vu qu'il n'y a plus de compteurs, ça coûte moins cher. Donc, les congés limités, finalement, ça coûte moins cher à l'entreprise. Et le système fait que personne n'est incité à prendre ses congés. Et ils ont une pression de productivité et d'objectif à tenir, qui fait qu'on peut effectivement supprimer les congés. Ça coûte moins cher et il n'y a pas de contrôle et de système à mettre en place. Alors après, est-ce que c'est bien ou pas bien, ça, je n'irai pas jusqu'à là. Parce que je pense qu'il faut absolument prendre du congé, se reposer pour pouvoir bien faire son travail. Parce que justement, si on est passionné et s'il y a beaucoup de choses, il faut pouvoir lever le pied quand même. Mais effectivement, ça laisse plus de liberté, mais qui va dans l'intérêt de l'entreprise et pas forcément du collaborateur. Donc c'est là aussi, on en revient un peu à la systémique et quel système on souhaite favoriser. Et je pense qu'imposer un certain nombre de congés, c'est bien parce que le système fait la promotion du repos, des congés, de la prise de recul et de la santé, puisque quand on est dans l'entreprise, un projet, ce n'est pas des sprints qu'on fait, mais c'est plutôt des marathons. C'est plutôt dans la durée, donc sans excès, mais il faut plutôt favoriser le repos. Le fait de ne pas envoyer de mail le soir ou le week-end, donc il y a des outils mail qui peuvent bloquer l'envoi de mail, etc. Ou avec, je crois, avec IG mail, on peut différer l'heure d'envoi d'un mail. Donc c'est des bonnes habitudes à prendre et donc là aussi pour favoriser certains comportements, puisque le soir, le week-end, on a au mieux vider l'esprit, faire autre chose que de traiter ses mails. Parce que de toute façon, dès qu'on a une propriété sur un certain nombre de congés ou autre chose, on y a droit et du fait qu'on y ait droit, on va les réclamer, c'est normal, il n'y a pas de raison de s'en priver. Alors que s'il n'y a pas cette notion de propriété et qu'on retire cette notion, effectivement, on va raisonner différemment. Ce qui est sûr, c'est qu'on en arrive au comportement humain, aux besoins humains. Donc il y a des différents modèles, la pyramide de Maslow, autre qui explique un peu les besoins de l'être humain. Et ces besoins-là, on est des humains et on va forcément les retrouver dans le cadre du travail. Et donc, si on comprend bien ces aspects aussi sociologiques, besoins fondamentaux, etc., on peut comprendre et on peut aussi adapter le projet professionnel par rapport à ses besoins. Et je ne sais pas si c'est une question générationnelle, mais c'est très clair que j'ai l'impression, en tout cas, pour moi, c'est très clair, c'est ma conviction, que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas simplement une question générationnelle, mais quel que soit son âge, on est beaucoup plus avec des personnes qui ont envie de donner du sens à leur travail. C'est un travail alimentaire qui a envie d'avoir un impact, ce qu'on n'avait peut-être pas avant. Du fait du système, du fait des possibilités, du fait que peut-être maintenant la parole est complètement libérée par tous les outils numériques, réseaux sociaux, mails ou autres, je ne sais pas. Ça peut être un début d'explication. On sent, quand on a démarré Zenica, on avait juste acheté un ordinateur et c'est tout. Donc à la différence d'autres entreprises, on n'avait pas d'usines à construire, on n'avait pas de gros investissements, de normes à respecter, type un restaurant, des normes sanitaires ou autres. Là, c'est juste un ordinateur, on pouvait se lancer. Les outils qu'on a à notre disposition font qu'on a plus la possibilité d'avoir un impact. Et donc, ce besoin de quête de sens et d'impact, on le retrouve beaucoup plus présent qu'avant. Et ce n'est pas juste les jeunes générations, ça peut aussi concerner les quadras ou les 50 milliards. Je trouve l'idée du podcast vraiment pertinente. On ne m'a jamais posé ces questions avant. On m'a toujours parlé de comment ça fonctionne chez Zenica, le management, le RH, etc. Mais jamais de questions personnelles. C'est la première fois que je découvre ce format. C'était assez intéressant de s'y prêter. Et je pense que c'est une bonne initiative pour connaître les gens. Cet épisode a été réalisé par Julien Porreau, Amélia Keppel et Clémentine Marzocca. A bientôt pour de nouvelles interviews. M Breakpoint班, mais la alternativeってoursların d'un del労ur. Et des millions m'aüm frais sont ici. C'est une bonne Koharsk��ade pour connaître mes fonds. Et je peux vous donner un commentaire sansauthent. Et je pense que ça fonctionne... Il est toujours iké à propos des bases欄ières que nous rendons quisérer rip Harden.